Première course de la saison dans l'heure, une organisation de l'UV Nebourg, voici quelques images. Donc à défaut d'être sur une moto au cœur de l'action pour vous montrer vraiment tout ce qui se passe de meilleure manière, je suis posé devant la ligne d'arrivée pour au moins vous montrer et faire entendre le cri de joie du vainqueur. Un circuit sans difficulté majeure à accepter le vent aujourd'hui, ce vent qui a probablement gêné des coureurs dès le début car au premier passage sur la ligne, déjà il y en a qui avaient perdu la course. A la fin du deuxième tour, Antoine Barrière, le junior première année de la Saucé accélère, d'autres coureurs en suivi et au passage suivant, c'est un groupe qui se présente en échappé avec un seul coureur junior, il s'agit de Clément Delabarre que j'ai rencontré dernièrement en interview pour le présenter. Autant dire que si l'échappé va au bout, il sera le gagnant junior. Au fil des tours, des tentatives pour rejoindre l'échappé ont eu lieu quand même, comme là avec les coureurs de la feuille cycliste en noir et bleu, bien regroupés devant, mais rien n'y fait, c'est au sprint que l'Antoine Orchand s'impose sur une course sur route, lui qui est le VTTiste. D'ailleurs, à la fin de la semaine, il va faire une course nationale en VTT bien sûr. Aller Damien ! Aller Damien ! Aller Damien ! Aller Damien ! Belle victoire, parti en échappé. L'échappé est parti assez tôt au début, j'étais dans le peloton et tout le monde disait « C'est la bonne, c'est la bonne ! » Et en fait, je suis un VTTiste, donc j'ai des qualités explosives. Et en fait, dès que j'ai vu l'échappé en haut de la bosse, j'ai fait l'effort dans la bosse pour les rejoindre. Après, j'ai mis un petit peu de temps à récupérer, parce que c'est un effort assez violent. Puis après, on est parti, on a assez pris du temps sur le peloton rapidement. Donc après, ça s'est fait et la victoire s'est jouée dans la dernière bosse. Tu fais plus de VTT, tu m'as dit ? Ouais, alors tout à fait, je suis dans la team internationale en VTT. Donc je suis chez Sun, donc une marque française de VTT. Donc là, je roule actuellement sur un Sun en route. Donc je fais très très peu de route. Là, ça fait peut-être deux ans, deux ans et demi que je ne me souviens même plus. C'était quand ma dernière course de route. Donc je fais principalement du VTT niveau national, international. Donc voilà, en Coupe de France et en course internationale. Du coup, est-ce que ça va te donner envie de faire un peu plus de route ou pas ? C'est sûr, une victoire, ça donne toujours plaisir, etc. Donc après, je ne connaissais pas du tout le circuit-là. Donc en Ile-de-France, moi je viens de l'Ile-de-France, il n'y a pas de course encore ce week-end. Donc je suis venu ici en but de préparation pour la semaine prochaine. Je commence une première course internationale à Guéret en VTT. On ne sera pas pareil, mais oui, c'est sûr qu'une victoire, ça fait toujours plaisir et ça donne envie de revenir. Merci Antoine. De rien, merci. Première course, première victoire alors, magnifique ? Bah ouais, c'est beau. Comment ça s'est passé dans l'échappée ? T'as suivi ? Bah ouais, j'ai suivi, j'étais seul junior, du coup j'ai tourné. Et bah il y a des gars qui ne compréheraient pas trop, du coup c'était un peu chiant, mais ça l'a fait pour une première chance satisfait. D'accord. T'as tenté dans le dernier tour ou pas ? Ouais, ouais, même l'avant-dernier, j'ai essayé de partir, mais ça a revenu à Flacroix. Pourquoi ? T'as pas entendu le sprint ? Euh, non, non, je suis pas scrumeter, du coup je voulais partir avant, mais ça l'a pas fait, tant pis. Ok, alors prochaine course pour toi ? Ah, c'est la semaine prochaine, au maillot des jeunes Léopard. A tous les signaleurs, surtout sans eux, on peut rien faire. Ça a été aussi dur de ce côté-là, mais on a tenu le job. Et notamment, je remercie Jean-Pierre Touzé, qui est le responsable d'ici tout à l'heure. Et on a gagné, Jean-Pierre. Nous, on a gagné. Voilà. Merci beaucoup, bon retour à tous. Voilà, c'est la fin de cette petite vidéo de reportage au bord de la route, pour vous dire qu'il y a eu d'autres courses, donc d'autres vainqueurs, comme Philippe Lefebvre, Philippe Lozet, Ludovic Titu, Pauline Payet, entre autres. Sous-titrage ST' 501